Dans la canne, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit beaucoup de choses, mais quand on va parler, on va dire « mais pourquoi tu dis tout ? » Mais il y a des choses aussi comiques, il y a des choses qui font rire qui se passent. Et c'est avec ça qu'on va terminer l'édition de ce jour-là. Par exemple, quand vous partez dans notre quartier, à Jopougon, la dernière fois qu'on a vu, un progabot qui a mis, il a porté le mollet de Côte d'Ivoire, et puis il a mis numéro 10, et puis en bas, il a mis Laurent Babot. Ça faisait rire. Et donc, ça nous a donné une idée. On se dit « bon, on va regarder sur les maillots des gens, là, ce qu'on voit. » Et donc, par exemple, il y a certaines personnes, il y a un monsieur, il se promenait dans le quartier, il avait porté un t-shirt blanc, et puis il a pris ses deux enfants. Ils étaient en train de se promener. Maintenant, sur son tricot, derrière, là, c'est écrit « le mari de Oumu ». Je sais que c'est un doula. Je sais que c'est un doula. Il a écrit dessus, numéro 10, et puis maintenant, sur son chante, il a mis « le mari de Oumu », et puis sur son tricot, il a mis « le mari de Oumu ». C'est le tricot des éléphants. Et maintenant, sur le tricot des enfants, là, il a mis « fils de Oumu », « fils de Oumu ». Ça, par exemple, c'est des choses qui font rire. Et j'ai aussi vu d'autres « mari de Nadia ». Ça, là, ça, c'est nous, les gens de l'Ouest, là. Maintenant, il y a l'autre, là, qui est « cari de Madi » et « mari de Kadhi » et de Maï. Lui, il a deux femmes. Lui, il a deux femmes. Regardez, il a écrit « mari de Kadhi » et « Maï ». C'est un doula qui a deux femmes. Et lui, il a écrit ça en couleur verte. Et puis, il a mis numéro 2. Tout ça, là. Maintenant, il y a aussi une de nos soeurs. Elle, elle a écrit « l'eau de soif ». Ne me demandez pas de quoi il est question. Donc, vous-même, vous réfléchissez. Mais c'est ça aussi la canne. Et on voit beaucoup de choses avec ces trucs-là. Et donc, c'était intéressant aussi qu'on puisse le dire. Ça détend un peu l'atmosphère. Et c'est intéressant. Et donc, la canne se joue sur différents stades. Depuis le 13 janvier 2024. C'est une compétition internationale. Mais ce qu'on a constaté aussi, là, c'est que les gars qui ont deux femmes, là, les femmes, là, même, écrivent aussi « la chérie des temps ». Je prends un exemple, par exemple. Si je prends M. Youssouf Fani, par exemple. Il y a une qui écrit « la chérie préférée de Youssouf Fani ». Il y a tout ça qu'on voit. Donc, la canne que vous voyez, ça ne se joue pas seulement au terrain. Ça se joue aussi dans le foyer. Ça aussi, il fallait qu'on vous signale ça. Parce que les gens profitent pour marquer le terrain. Et donc, pendant que les joueurs sont sur le terrain et qu'ils tentent de séduire avec leurs jeux les différentes équipes et aussi tenter d'impressionner les spectateurs avec leurs prouesses, sachez que le message des maillots, les maillots sont devenus aujourd'hui des armes anticonventionnelles entre les supporters. En tout cas, pour ce qu'on a pu voir dans les différentes villes. Et donc, les gens demandent des maillots personnalisés avec des messages. Et moi, si on me demandait, c'est que j'allais mettre sur mon maillot, j'allais mettre « Victoire à la 190 pour son premier tour ». C'est ce que moi, j'allais mettre. Moi-même, je sais que je suis un malade de l'ascendant. C'est pas grave. Moi, j'allais mettre seulement… J'allais dire « Mettez une photo de l'assane Ouattara » puisqu'avant, on ne pouvait pas porter de tricot de l'assane Ouattara. Donc, j'allais dire « Devant les nocafs, faites une photo de l'assane Ouattara ». Et puis, maintenant, j'allais mettre « Allons-y tous voter au soir d'octobre 2025 pour une victoire, premier tour 90%. » C'est ce que j'allais faire. Moi, je n'allais pas écrire « Chéri de Oumu » ou bien… Non, non, non. Moi, je n'allais pas faire ça. Bon, il y a des gens aussi, eux, ils ne se fatiguent pas. Eux, ils écrivent simplement leur nom. Eux, ils écrivent simplement leur nom. Ça aussi, c'est bon. Même si tu n'as pas pu devenir joueur sur terrain, tu es devenu professionnel sur ton propre maillot. Qui peut venir t'arracher ton maillot, là ? C'est toi-même qui a payé. Donc, ça aussi, c'est bon. Personne ne va t'arracher. De toute façon, chacun a son propre numéro 10. Et puis, pour vous écrire sur les tricots, là, ce qui est intéressant, là, ce n'est pas cher. 500 francs, 1 dollar. Ce n'est pas cher. Maintenant, quand tu veux que tu n'as qu'à trop choco, tout ça, là, ça, 2500. 2500. Maintenant, ce qui me fait peur, là, c'est les joueurs, là. Il ne faut pas qu'ils vont aller maintenant écrire ça en groupe. Parce que vous les connaissez, eux. Eux, là, ils ne font pas de la dentelle. Mais ça rend la canne très intéressante parce que ça nous permet de laisser un non-ressentiment pour détendre l'atmosphère. Et ça, c'est déjà une très belle chose. Et il y a notre père, Mohamed Bamba, qui dit, éclaireur, moi, je vais écrire Ado 25 Kukao jusqu'au 25e mandat. Ah, ça, là, il ne faut pas la Yopougoumèche, le progouabode. Et donc, on a vu ce message-là. On tenait aussi à le dire. C'est intéressant. Nous, on aime la vie. Si Dieu n'a pas eu envie de nous créer, nous, on ne sera pas des ennemis de la vie et nous allons magnifier la vie. Et nous, tout ce qui peut rendre, même quand quelqu'un est heureux, moi, ça me plaît. Et donc, tout ce qu'on recherche, c'est que les gens puissent célébrer la vie. Ça me rappelle un peu les pensées de Nietzsche. Il faut aimer la vie. Et donc, il y a des trucs comme le mari de Nadia. Et même, il y a une. On a vu aussi, ça, c'était à Yopougoumèche. En tout cas, si tu as son tricot, c'était écrit, mon ex veut revenir. Il dit, là, là, il dit, ma chérie, mon ex veut revenir. C'est toi-même qui a dit ça. Est-ce que c'est lui qui t'a dit qu'il veut revenir? On ne lui a pas demandé, mais c'est ce que moi, je me suis dit. Bon, comme tu dis, c'est toi qui as dit, c'est toi qui as écrit. Chacun est son propre champion. C'est ce que j'ai dit là. Chacun son propre Ronaldo sur son tricot. Donc là, tu as remporté ta coupe, ma chérie. Mon ex veut revenir. Même si ce n'est pas vrai. C'est vrai. Voilà. C'est comme ça. Il y a un autre aussi. Flore, mon combat, mon salaire t'appartient. Ça, là, oh, vraiment, je suis désolé, mais ça, c'est un de nos parents. S'il n'est pas bêté, c'est Dida. Ça, ah, chers parents, vous me suivez, je vous ai trahi aujourd'hui, mais il faut que je parle. Ça, là, s'il n'est pas bêté, il est Dida. Moi-même, je le reconnais. Il a écrit, Flore, mon combat, virgule, mon salaire t'appartient. Ça, là, vraiment, on dit, dans la vie, quand tu as su tes propres pendant ces malédictions, vraiment, la prochaine fois que je serai au village, je vais aller me faire désenvoûter. mais ça, là, nos frères, Bété, Dida, on fait fort. Il dit, prends son salaire, là, lui, son combat de la vie, là. C'est pour remettre son salaire, même, à Flore. Flore, là, c'est sa femme, peut-être. Il dit, why freedom of speech? C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. Mon frère, dans la vie, là, on dit, c'est qui ne te tue pas, là, tu rends fort. C'est Flore qui a gagné. C'est Flore qui a gagné. Mais il ne faut pas oublier de payer Simon. Ça aussi, c'est important. Maintenant, mari de Kadhi et Maï. Ce gars-là, lui, il est fort. On dit, la vie est chère, mais lui, il est mari de Kadhi et puis Maï. Il dit, ouais, du là aussi, il n'y a pas l'homme pour eux. Maintenant, il y a certains enfants, on a vu sur leur tricot Ladybug et puis Chanoir. Vous connaissez le dessin animé qui sort. Voilà, ça aussi, c'était les enfants. Mais il y a quelque chose aussi qui va faire beaucoup rire. Sur le tricot d'une dame, à mon avis, le pain des amis. Le pain des amis. Voilà, tout ça, c'est-à-dire, c'est ça, l'originalité ivoirienne. C'est ça, l'originalité de cette canne-là. C'est comment découvrir des choses qui peuvent donner du sourire à quelqu'un. Chacun doit participer de quelque manière que ce soit pour donner une certaine joie. Et c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas l'argent qui fait forcément le bonheur. L'argent est important. Celui qui te dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ce n'est pas faux. Mais en même temps, c'est pas une vérité absolue. Ça ne s'inscrit pas dans l'absolu. Voyez-vous, nous qui avons quitté l'Afrique, et ici, en majorité, nous sommes en Occident, pour certains, l'argent n'est peut-être pas un problème pour nous. On n'est pas milliardaire, on n'est pas millionnaire. Mais ici, quand tu travailles là, ton patron va te payer, il ne peut pas tourner. Mais on n'a pas la joie. On n'a pas le sourire. On n'a pas les grains. On n'a pas les bandidromes. On n'a pas les belladromes. On n'a pas les congossas. On n'a pas les coins où on peut aller mentir sur le voisin. Et puis après, on va chercher à savoir si c'est vrai ou faux. je veux dire qu'il n'y a pas la joie de vivre. Une fois que tu rentres en Occident, tu as coupé de la vie. Cher Africain, c'est vous qui vivez la vie, en toute sincérité. Parce que vous n'avez pas de stress. Vous n'avez pas beaucoup de mauvaises, beaucoup de mauvaises productions de la société humaine actuelle. Parce que l'homme moderne vit avec beaucoup, 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 beaucoup de mauvaises réalités. Nos ancêtres ne connaissaient pas ce que c'était que le stress. Mais aujourd'hui, c'est devenu une partie intégrante de notre existence. Et donc, n'attendez pas d'être riche pour aimer la vie. Et aimer la vie, c'est pas forcément que vous avez quelque chose de grand. regardez ces petits messages-là. C'est tellement intéressant. Chanois, Ladybug, Marie de Cadille, Marie de Maï, quelqu'un qui dit « Flore, mon salaire, c'est pour toi. » Mais quand tu passes, même si tu ne parles pas, tu ris dans ton cœur, comme on le dit chez nous, et puis, ça passe. Tout ça, ça t'aide. Et tout ça, avec 500 francs au maximum, on peut créer la joie, organiser des groupes, sympathiser avec nos frères étrangers qui seront des bonnes personnes. Maintenant, les mauvais l'a laissé, nous, on peut se charger d'eux. Ça, il y a longtemps, nous, on n'a pas eu quelque chose à faire. Donc là, si on s'en va un peu réchauffer nos mains, là, c'est pas grave. Mais en même temps, je voulais aussi féliciter le Cocan pour le beau travail qui a été fait. Féliciter surtout Marie Skoudou. En tout cas, ça l'a remué même. Ça l'a remué même. Mais, c'était pour la bonne cause. Vraiment, chère année, merci pour le travail qui a été fait. Et tu n'as pas mis la honte sur nous. Ça, on tient à te le dire et continue comme ça. Et comme disent les Anglais, time will surely tell.